Maxime, répare ton lit! Pas beaucoup de gens le savent, mais il y a quelques temps que j'ai décidé de mettre mon appartement sur Airbnb. L'hiver passé, j'avais fait une vidéo de mes goals et ce que j'aimerais faire ou acheter avec mon argent en 2019. L'un de ces goals-là, c'était de rembourser ma dette étudiante que je traînais depuis plus de 10 ans. Puis oui, j'aurais pu la rembourser avant, mais je suis partie en voyage pendant 2 ans, j'ai starté ma compagnie, je me suis racheté une auto, bref, j'avais d'autres priorités. En plus de ma compagnie, j'ai maintenant un travail stable depuis plus d'un an, mais à chaque paye que je recevais, mon argent s'envolait et il m'en restait très peu pour payer mes dettes. C'est quand ma voiture a brisé pour la quatrième fois cette année que je me suis vraiment sentie au bout du rouleau. J'avais l'impression d'être sur un vélo stationnaire à pédaler dans le vide, j'avançais clairement pas. N'étant pas patiente, mais très motivée, je voulais trouver un moyen d'avoir un income supplémentaire afin de rembourser ma dette le plus rapidement possible. Voici comment je sais que la vie est bien faite. Une soirée bien ordinaire, j'étais allée souper avec un ami, puis je lui ai raconté mes problèmes d'auto, de dette, puis mon besoin de voyager à nouveau. Puis en sortant, on a croisé une amie qu'on a en commun qui disait vouloir retourner chez elle parce qu'elle avait un Airbnb qui arrivait. Puisque j'avais déjà été host Airbnb dans le passé, je lui avais proposé il y a un an d'être aussi host Airbnb pour rembourser ses dettes, faire de l'argent. Et un an plus tard, c'est elle qui m'a rappelé que ça existait au moment où j'en avais le plus besoin. C'est le genre de moment que tu sais que tu veux vraiment faire quelque chose en particulier. That was it. Pas besoin de vous dire que j'ai pas niaisé à m'acheter un matelas, à pimper mon appart, à prendre des photos, à mettre sur Airbnb, et en moins d'une semaine, mon appart se bouquait tout seul. Beaucoup n'accueilleraient jamais d'étrangers dans leur appartement. Clairement, l'argent n'est pas une motivation suffisante à elle seule. Alors voici pourquoi je suis host Airbnb et aussi ce que Airbnb m'a appris jusqu'à maintenant dans ma vie. Une des choses qui me manquent énormément dans ma vie présentement, c'est voyager. Parce que j'adore ce sentiment de liberté, mais aussi la connexion avec les gens. Et Airbnb me permet de voyager à travers les autres à défaut de ne pas pouvoir le faire moi-même, mais aussi me rapproche de mon sentiment de liberté grâce à l'argent que je vais pouvoir mettre de côté. Ça me permet aussi de vivre une expérience humble en partageant ma chambre que j'adore à des étrangers, en dormant sur un petit matelas au sol, dans une petite chambre, pas de fenêtre, ou encore en couchsurfant chez des amis quand je loue mon appart au complet. Être host Airbnb pour moi, c'est sortir de ma zone de confort et ma routine qui m'endort. Je vis aussi plus minimalement. J'ai vendu beaucoup d'objets parce que j'avais besoin d'espace, mais outre l'espace, toute possession prend aussi des responsabilités supplémentaires. Une auto, c'est des réparations, c'est des rendez-vous, un appart, c'est du ménage, c'est s'occuper des plantes, un animal, c'est la promenade, c'est la boucle. Bref, vivre plus minimalement permet de réduire l'énergie et l'argent qu'on investit pour la rediriger vers les choses qu'on aime vraiment. Voulant limiter mon temps dans la petite chambre, je lis plus, je médite plus, je cours plus, je cuisine plus. Je ne m'écrase pas dans mon lit avant le coucher et ça me permet de faire beaucoup plus de choses que j'aime. Je pratique aussi mon anglais à travers les conversations que j'ai avec mes guests et j'adore parler anglais et j'adore aussi apprendre, entendre les nouvelles langues. Maintenant, qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience so far? Airbnb me montre la valeur de l'argent, qu'elle est difficilement amassée, que ça prend des sacrifices qu'on la prend pour acquis et qu'il est facilement dépensé. Ça me rappelait que j'avais une nature accueillante qui est faite pour réunir les gens. Ça me rappelait qu'on vit dans un monde individualiste et qu'il est essentiel de partager notre espace afin de connecter davantage. Ça me rappelait de respecter mes limites quand je veux atteindre un objectif. Par exemple, louer mon appart au complet est un trop gros sacrifice présentement dans ma vie, alors je ne prévois plus quitter mon appartement pour le louer au complet, sauf si je pars en vacances. Ça me rappelait que le monde est petit parce que j'ai même une guest qui est venue chez moi, qui est une cliente de Air Bohème qui m'a accompagnée, pour ceux qui ne le savent pas, qui a couché dans mon lit, qui a couché dans les quartiers d'Air Bohème et je l'ai appris seulement après. J'ai rencontré plein de gens de partout dans le monde et une invitée m'a particulièrement inspirée. Alda est une chinoise qui vient de Hong Kong qui est restée chez nous pendant un mois. Alda est venue au Québec pour apprendre le français et quand je lui ai demandé pourquoi elle voulait apprendre le français quand elle parlait parfaitement l'anglais et le mandarin, elle m'a répondu qu'elle voulait aller en Afrique pour aider les gens dans le besoin. Aider les gens dans le besoin en Afrique qui répondent. Tu sais, je... Miss Hong Kong en personne. Like, what a gem! Durant son séjour, elle était en constante découverte de la ville. Puis elle allait dans des endroits que je ne connaissais même pas de ma propre ville. À son école, elle a décidé de faire une présentation orale sur comment se trouver un chum à Québec. On avait eu la conversation ensemble, puis elle a poussé la recherche plus loin et a trouvé des options auxquelles je n'aurais même pas pensé. Rencontrer des personnes comme Alda, c'est redécouvrir sa ville à travers un autre regard. C'est se rappeler ce qui compte réellement. C'est se questionner sur notre raison d'être, mais aussi pousser nos limites pour accomplir notre destinée. Jusqu'à maintenant, les apprentissages que je retire d'Airbnb sont beaucoup plus importants que les sacrifices que j'ai à faire. Je suis reconnaissante de vivre dans une ère où on peut connecter avec les gens de partout dans le monde et de toutes les cultures. J'adore le sentiment que ça me procure et je vais continuer de vivre l'expérience aussi longtemps que je le sens. C'était Émilie d'Airbnb, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous le faire savoir en likant, vous abonnant ou encore en partageant votre propre expérience d'Airbnb. Cette vidéo n'était pas sponsorisée par Airbnb, mais sait-on jamais. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine. Nos vidéos sont disponibles à chaque jeudi. Namasté, guys! Le soleil n'est pas stable! I don't know what to do! Buy a ring light! No, I can't! Buy a ring light! No, I won't!